Musique Yo c'est Gauthier de FoodstyleTV et aujourd'hui je vais vous apprendre le Habas Alors avant toute chose avant de maîtriser le Habas Je vous conseille de cliquer ici pour apprendre le tour du monde Ou alors cliquer ici pour apprendre le reverse crossover Une fois que vous avez maîtrisé ces deux gestes On va pouvoir commencer à essayer de faire le Habas Pour commencer une petite astuce qui va beaucoup vous aider En tout cas moi c'est ce qui m'a permis d'apprendre ce geste Et de le maîtriser assez bien au plus vite C'est de lever sa jambe gauche et d'essayer de faire un tour du monde avec son pied droit En faisant rebondir la balle C'est à dire on lève la jambe gauche, on prend le ballon dans la main On le fait rebondir et en sautant on va essayer de faire un tour du monde Regardez bien Je remontre Ce changement d'appui c'est la clé du Habas C'est la partie du tricks la plus difficile à maîtriser Une fois que vous savez faire ça, continuez de faire rebondir le ballon Mais ajoutez un autre mouvement avec la jambe gauche Pour faire comme le début d'un reverse crossover C'est à dire Je remontre de profil Tout chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien de chasse Sachez le Donc voilà désolé j'avais un petit problème d'élocution Tout ça pour vous dire que pour apprendre le Habas J'ai une petite astuce Et même pour apprendre le TAT ou tous les autres gestes Il va pas falloir essayer de faire le nombre de jongles infinis Et attendre la position parfaite Moi ce que je vais vous conseiller c'est de fixer un certain nombre de jongles dans votre tête Alors moi pour ce faire je vais dire 3 Je prends le ballon à la main Je fais 1, 2, 3 Et au 3ème jongle je sais que je vais tenter le geste Et je le tente dans tous les cas de figure Ça ça va vous permettre de réduire votre pourcentage d'échecs Et donc de maîtriser plus vite le geste Donc je remontre 1, 2, 3 Je tente le geste Ok ? Donc faites ça chez vous Même si au début ça galère Ça part dans tous les côtés C'est vraiment la meilleure astuce pour apprendre plus vite un geste en freestyle Ok ? On recommence Ok ! En réussissant toutes ces étapes Vous devrez pouvoir maîtriser le Abbas Et pouvoir commencer à le faire en combo Donc soit faire Abbas mélangé avec un TAT Soit faire un Abbas mélangé avec un Mat Ce qui fait Abbas Mat Ou même enchaîner plusieurs Abbas les uns derrière les autres Donc voilà tu sais maintenant faire ou au moins tu connais les astuces pour apprendre à faire le Abbas Alors moi c'est un geste que j'ai toujours kiffé N'hésite pas à nous dire en commentaire quel est toi ton geste de freestyle préféré Alors je dirais pas que c'est mon geste de freestyle préféré perso Mais c'est un des gestes que je kiffe le plus et que j'ai toujours voulu apprendre depuis que j'ai découvert le freestyle Donc voilà dis-nous en commentaire quel est ton geste de freestyle préféré Ou même quel geste de freestyle tu aimerais qu'on t'apprenne dans les tutos foodstyle Sinon tu peux nous laisser un petit pouce bleu T'abonner à la vidéo Nous suivre sur les réseaux sociaux Et on se voit très bientôt Ciao